Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Lenovo IdeaPad 11S. Pour le démontage, vous aurez besoin d'un embout en étoile appelé aussi Torx T5 et d'une petite pointe cruciforme. Pour commencer, on va retirer les vis sur la partie arrière. Là, il m'en manque 4 et on commence par retirer ces vis-là. C'est parti ! Une fois les vis retirés, on va retirer les tampons. Les deux tampons du haut cachent une vis qui permet le démontage du clavier. Si vous avez juste à changer le clavier, il suffira d'enlever ces deux vis et ces deux-là. Ensuite, on va retourner le PC. On va commencer par retirer le clavier. Pour retirer le clavier, il est tout simplement clipsé. Je l'ai déclipsé et il suffit de retirer la nappe. Il faut faire attention quand on retourne le clavier parce que vous avez ici la nappe. Pour la défaire, c'est très simple, il suffit de lever délicatement et de dégager la nappe. Ensuite, il faut faire de même pour toutes les nappes que l'on voit. Ça va être le bouton power. Évitez de mettre des objets en métallique parce que vous avez toujours la batterie qui est alimentée. Tant qu'on ne l'a pas déconnectée comme ceci et ici le tripod qui a sauté tout seul. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la barrette mémoire. Pour la retirer, si vous voulez augmenter la mémoire ou la changer, vous écartez les pattes. La barrette remonte, il suffit de la déclipser et de la reclipser. Une fois qu'on a enlevé la partie supérieure, on va retirer les deux vis ici. Elle est cachée avec l'étiquette de garantie Lenovo. Ensuite, on va ouvrir en grand la tablette et on va écarter la plasturgie ici. Il faut la déclipser. Elle vient assez facilement. Comme ceci. A part que voilà. Ensuite, on se retrouve ici sur notre carte mère. Ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de déconnecter la batterie. Pour y accéder, la batterie est ici. On va enlever la nappe comme ceci et on va débrancher la batterie. Surtout, ne pas tirer par les câbles parce que vous pourriez les arracher. Il faut juste jouer avec la prise sur le côté comme ceci. Ensuite, ici, on a notre disque dur. Là, c'est du SSD. Donc votre disque. Ici, nous avons le processeur, le système de refroidissement. Après, on a les nappes. On doit avoir la nappe du tactile et la nappe de l'écran. Donc ça, ça ressemble bien à la nappe de l'écran que l'on va débrancher. Et ici, la nappe de l'écran ou du tactile. On va voir ça plus loin dans la vidéo. On va retirer les 4 vis qui maintiennent la charnière. Comme ça, on va pouvoir dégager le bloc moniteur. Dans la présentation, j'ai oublié, mais on la reconnaît assez facilement. Ici, vous avez la pile du BIOS. Là, on doit pouvoir retirer les charnières. Ici, on va retirer la partie inférieure. Ensuite, on arrive sur la charnière. Ici, vous avez deux caches vis. On va essayer de les dégager. Comme ceci. On va mettre à nu les vis. On va retirer les vis. On retire ici les vis. On va retirer la partie en plastique maintenue par les vis. Comme ceci. On va déclipser. On est ici sur la partie supérieure. On retire les vis qui doivent maintenir la vitre tactile. Comme ceci. On attend, mettons les vis sur academic boundaries. Sous-titrage ST' 110 € ? On va dévisser les charnières et dévisser les charnières. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières et dévisser les charnières. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières. On a toujours les câbles en bout de charnière. Ensuite, on va déclipser la partie arrière. Il faut faire très attention parce qu'on est sur le tactile. Il ne faut pas forcer. Je pense qu'il doit être tout simplement clipsé ou collé. On va voir. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières. Les premiers clips sont difficiles à partir après les suivants. Ils sont un peu plus faciles. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières et dévisser les charnières. On va dévisser les charnières et dévisser les charnières et dévisser les charnières. On décale tout doucetement. Ici, on peut défaire la nappe. On a démonté notre dalle. Sur cette panne, on est dans un problème de rétro-éclairage. Les tubes néons ne fonctionnent pas, mais on va juste changer l'écran. Pour remonter, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt! A bientôt! A bientôt! A bientôt!